Sensation, sensation, le mag Bonjour à tous et bienvenue dans le mag en partenariat avec TV78 Aujourd'hui je reçois Yann Janou, artiste peintre et Marc Botson, directeur général de l'entreprise Beltoise Evolution Bonjour Alors on va parler ensemble de votre partenariat pour Artpartage.com Mais avant cela est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Artpartage ? Donc Artpartage c'est une entreprise qui met en relation des artistes avec des entreprises pour créer un partenariat en fonction de l'écriture de l'artiste et des désirs de l'entreprise Et essayer de créer un projet ou des projets pour emmener les deux parties ensemble Alors Yann Janou, vous mettez les automobiles au sein de vos oeuvres, pourquoi avoir choisi les automobiles et plus particulièrement les voitures sportives ? Donc je vais faire un petit peu d'historique sur mon passé pour expliquer De formation je suis designer automobile Mais avant d'être designer automobile je prenais des cours d'art Et à la fin de mes études si vous voulez j'ai travaillé un peu en indépendant comme designer Et j'ai récupéré mes deux amours, l'automobile et l'art Et j'ai commencé à faire de la peinture avec ça Alors justement vous avez dit, vous l'avez expliqué, l'amour pour la peinture C'est quelque chose qui vous est venu déjà quand vous étiez très jeune Est-ce que vous avez appris seul la peinture ? Non j'ai pas appris seul Donc j'ai eu différents profs de peinture qui sont des artistes peintres Avec qui j'ai appris, j'ai découvert l'art Et ensuite en faisant mon école qui était une école de design On avait des cours d'art, des cours de dessin, un peu de tout Donc je ne suis pas un autodidacte dans ce domaine là Est-ce que le design finalement est différent par rapport au fait de peindre justement des automobiles ? Alors le design ça n'a rien à voir avec l'art en général Même si les projets peuvent être beaux ou on peut les trouver artistiques Mais c'est une réponse technique, le design à un sujet économique Un matériel de grande diffusion Et c'est son but, le but c'est de répondre le mieux possible à cette problématique Ce que n'est pas l'art L'art ne répondra à aucune problématique dans l'absolu Et en regardant un petit peu vos oeuvres On voit que l'automobile prend une place importante Mais que les couleurs choisies semblent aussi être réfléchies On a des couleurs vives et marquantes Quels sont les messages que vous voulez transmettre à travers vos oeuvres artistiques ? Et surtout, quel est votre choix pour vous différencier des autres artistes ? Alors je vais prendre par l'intermédiaire de la couleur Parce que vous parlez de ça, les couleurs sont marquantes Donc la couleur elle est principalement définie par l'origine de la voiture Ou l'écurie de la voiture qui définissent les couleurs Et c'est comme ça que je traite Ensuite j'ai l'habitude de faire ce que j'appelle des monochromes Même si souvent il y a deux couleurs dedans Mais il y a une couleur principale Et c'est mon traitement C'est mon traitement spécifique Par rapport justement Pour revenir à la différence des autres artistes automobiles C'est ma manière de traiter le sujet qui est assez unique Je me différencie dans d'autres points aussi Des autres artistes automobiles Dans l'automobile, les gens cherchent beaucoup à avoir une illustration conforme à la réalité Moi c'est pas mon but Ça vient sûrement du design ça Mais mon but c'est de laisser une image d'un instant Avec toute l'émotion qui va avec Et donc la couleur également Et c'est mon but d'aller un peu vers l'abstrait De laisser juste une traînée de l'image si vous voulez Toujours dans un mouvement finalement Vous voulez toujours garder ce mouvement Il n'y a pas que des mouvements Il y a beaucoup de scènes avec des mouvements Mais il y a des scènes sans mouvement Où c'est l'effervescence Puisque je ne sais pas si vous l'avez dit Je réalise principalement le thème C'est de la course automobile Et donc les voitures ne sont pas constamment en mouvement Il y a des moments où c'est les mécaniciens qui sont autour Ou les pilotes Mais c'est tout aussi important Et donc il fallait retranscrire à tous ces moments Et Marc Budson vous êtes directeur général De l'entreprise Beltoise Evolution Qui se concentre sur la sécurité routière Quelles sont vos missions et objectifs au quotidien ? Alors comme le mot l'indique C'est promouvoir la sécurité sur la route Ça se fait essentiellement au travers de formations Qui sont des formations complémentaires au permis de conduire Ces formations visant non pas à développer une aptitude exceptionnelle A la conduite telle que pourraient la développer certains pilotes Mais à identifier les risques qui peuvent survenir à chaque coin de rue Les prévenir, anticiper et adopter une conduite Qui permet de se mettre soi-même en sécurité En prenant pas de risque Et également en préservant la sécurité des autres usagers de la route Et comment avez-vous connu le projet Artpartage.com Et surtout comment avez-vous connu l'art de Yann Janou ? Alors, ce partenariat est arrivé un petit peu par hasard Comme c'est souvent le cas C'est-à-dire qu'évoluant dans le microcosme De Montigny, Saint-Quentin-en-Yvelines, Ilancourt, etc. On a été par hasard mis en relation Et lorsque j'ai vu les premières peintures de Yann J'ai tout de suite été séduit Parce qu'en effet, elles sortent de l'ordinaire Ce qui me plaît là-dedans, essentiellement C'est le fait que souvent, comme l'a dit Yann Dans l'automobile, les gens qui font de la peinture automobile Ils font quasiment de la photographie C'est-à-dire que c'est extrêmement figuratif C'est léché au détail près, etc. Alors que Yann, il évoque plutôt un certain nombre de sensations D'odeurs, d'ambiances, d'atmosphères Au travers d'une peinture qui n'est pas une peinture très figurative Elle est beaucoup plus évocatrice Et c'est ça qui est plaisant Alors, évocatrice tout en étant extrêmement professionnel Parce que quand il fait un certain nombre d'œuvres Si on est un tout petit peu versé dans la course automobile On reconnaît assez bien si c'est une Ford GT40 Ou une Porsche 935, on a à peu près ça Donc il est à la fois un peu figuratif Mais sans l'être trop et sans tomber dans le travers De beaucoup de peintres automobiles Qui est de reproduire quasiment des photographies Ce qui, moi, ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse, c'est cette dimension-là Cette atmosphère qu'il arrive à créer Et quels sont justement les projets que vous avez mis en place ensemble ? Alors, pas suffisamment Parce qu'évidemment, on est toujours un petit peu limité Et plus encore maintenant qu'avant Par les moyens qu'on peut consacrer à ce genre d'initiatives Mais là, par exemple Chaque année, nous faisons une carte de vœux Qui est inspirée d'une œuvre de Yann Et vis-à-vis de laquelle Je délivre, moi, un message de vœux Évidemment, puisque c'est une carte de vœux Mais aussi un message de sécurité routière Alors, ça va vous paraître un peu paradoxal De dire comment on peut délivrer un message de sécurité routière À partir de peintures Qui sont essentiellement centrées sur le sport automobile Mais c'est qu'il y a beaucoup de similitudes C'est-à-dire qu'en sport automobile Vous devez vous préparer à la conduite Vous devez vous équiper Vous devez faire en sorte que votre véhicule Soit dans de bonnes conditions de marche Et si possible, performant Vous devez vérifier vos pressions de pneu Alors, généralement, ce n'est pas le pilote qui le fait Mais c'est toute une équipe C'est encore une autre dimension qui est intéressante Donc, tous ces éléments-là Et puis, bien sûr, en course automobile On doit... L'identification et la prévention des risques Même si l'objectif, c'est d'être performant L'objectif, ce n'est pas de se casser la figure Donc, tout ça Ça rejoint un certain nombre de principes Que nous enseignons aux participants à nos stages Qui sont très semblables, finalement À des précautions à prendre Ou des démarches à mettre en œuvre Dans la course automobile Et au travers de l'évocation Que Yann en fait dans sa peinture Nous, on peut rebondir sur des messages Tout à fait adaptés en matière de sécurité routière Et pour l'instant, on le fait essentiellement sur des cartes de vœux Mais on a d'autres projets Sur lesquels vous allez sans doute m'interroger Et alors, je vais rebondir aussi sur le fait Que vous parliez justement À travers l'art de Yann On ressent un peu les sensations On ressent les odeurs Ce n'est pas une photographie Vous l'avez dit Est-ce que c'est justement ça aussi Que vous voulez transmettre à travers votre art Ce côté sensations, odeurs Sans que ce soit une photo figée dans le temps Oui, oui, tout à fait Moi, si je... Je vais voir ou je participe à des courses automobiles C'est pour vivre ces sensations Et donc, en effet, j'ai envie de les communiquer D'une manière ou d'une autre Je ne suis pas un écrivain Je suis un peintre Donc, je les mets sur de la toile Mais le but est là, également Et votre projet, du coup, est de refaire Quelques petits projets ensemble Courant 2021 ou 2022, finalement ? Non, ce n'est pas un petit projet C'est un grand projet À savoir, l'idée, c'est d'imaginer Un portique d'entrée du circuit de Trappes Puisque nous sommes voisins Qui puisse présenter quasiment une fresque De nos diverses activités sur le circuit Qui serait, bien entendu, peinte par Rianne Donc, ça, c'est notre prochain grand projet Alors, est-ce qu'on pourra le réaliser en 2021 ? Ça dépend, évidemment, de la normalisation Des conditions actuelles, ne pas ? Oui, de toute façon, on vous réinvitera Pour en parler plus précisément Merci beaucoup, Marc Botson et Yann Janou D'avoir été avec nous sur Sensation Et pour revoir ou réécouter cette émission Rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada